Tous les jours le même scénario. Durant les heures de pointe, la circulation de la RD 1508, reliant et panie à la Balme de Silingie, est très fortement perturbée. Et pour cause, 19 000 automobilistes empruntent cette route quotidiennement. Pour sécuriser et fluidifier le trafic, le département de la Haute-Savoie a entrepris depuis maintenant plusieurs années d'importants travaux. Dans les secteurs de la Petite Balme, située sur la commune de Silingie, les engins de chantier sont à pied d'oeuvre pour y construire un nouveau giratoire. Sur la RD, on circulera pareil. C'est-à-dire qu'il y aura forcément deux fois une voie, ça reste une fois une voie. Ça va faire ralentir un petit peu le flux, puisqu'il y aura effectivement un giratoire qui n'existe pas aujourd'hui. Mais ça permettra surtout aux riverains de pouvoir s'insérer plus facilement dans le trafic. On n'en parle pas, mais il y a le collège qui est de l'autre côté. Et puis il y a les habitants de ce côté-là, de ce quartier de la Petite Balme, qui aujourd'hui voient des collégiens passer sur la RD. Là, ils pourront passer en toute sécurité sous la RD, sans risque d'être renversés. D'un coût total de 4,8 millions d'euros, les travaux réalisés autour du hameau de la Petite Balme s'achèveront l'été prochain. Très attendu par de nombreux automobilistes, la construction de la 2 fois 2 voies le long d'Epanis pourra alors enfin commencer. A partir du giratoire de Cesseux-là, on sera en 2 fois 2 voies jusqu'à l'échangeur de Gillon. C'est la grosse partie qui reste, c'est 2,2 km entre le futur giratoire de Chaumontay et l'échangeur de Gillon en face du Grand Épanis, où là on va passer en 2 fois 2 voies. Mais là, c'est un petit peu plus long, parce qu'il y a des études techniques, le terrain n'est pas simple, mais à terme, on aura fini toute cette partie-là avec des voies intelligentes, comme on l'a fait également sur la 3508 Nord et comme on va le faire sur la 3508 Sud. Une piste cyclable reliant Cesseux-là à Epanis est également à l'étude et devrait voir le jour dans les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada